bonsoir à toutes et à tous on va vous laisser un petit peu le temps de vous connecter pour rappel on est présent sur les deux réseaux sur facebook et sur instagram bienvenue dans ce 22e épisode de notre live vétérinaire reparti ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le live super contente de vous de vous retrouver ce soir on va parler donc des flocons ça va être avec notre vétérinaire cyril donc simplement pour rappeler en redonner un tout petit peu le contexte de ce live en déjà en nutrition humaine les bienfaits en fait des céréales modifiées entre guillemets des céréales modifiées comme les meslits les flocons de céréales et autres sont depuis longtemps soutenus par des messages marketing puissant et aux informations souvent trompeuses et en fait il ya des études qui reconfirment les effets néfastes des de la consommation en grande quantité de céréales modifiées dont les flocons de céréales sur la santé et en fait il en est de même pour les chevaux mais cyril va vous reparler tout ça beaucoup mieux que moi donc on va on va l'accueillir tout de suite le temps qu'ils se connectent bonsoir cyril bonsoir fleurie juste bon temps c'est la rentrée un peu en retard mais c'est la rentrée au mois de mars exact tu vas bien ça va merci est ce que pour commencer tu pourrais déjà nous confirmer que quand on parle de flocons généralement on parle de flocons de céréales ou pas oui bien sûr alors les flocons effectivement on peut avoir différents types le floconnage c'est un procédé technologique donc on peut floconner tout un tas de choses donc des graines de lin du soja etc mais oui ce dont il va être question ce soir c'est surtout des flocons de céréales exactement et pour commencer dans quel cas et pourquoi apporter des céréales dans la ration de son cheval ah bah tout simplement parce que une céréale alors si on considère les céréales classiques chez le cheval en tout cas utilisée en france savoir orge avoine et pourquoi pas un petit peu de maïs et bien en fait les céréales contiennent en moyenne deux fois plus d'énergie que du foin sachant que le foin à l'aliment de base du cheval un cheval à l'entretien se couvre couvre largement ses besoins d'un gérant du foin en tout cas s'il en a à disposition maintenant un cheval qui va travailler peut aller jusqu'à doubler ses besoins énergétiques sachant qu'il ne peut pas par contre doubler sa capacité d'ingestion et bien dans ce cas on doit avoir recours à une alimentation dite concentrée qui va permettre d'apporter une quantité relativement importante d'énergie dans un volume assez réduit donc c'est pour ça qu'on peut avoir recours aux céréales pour augmenter cette densité énergétique d'accord donc on est bien d'accord là le foin doit rester la base de l'alimentation on peut avoir recours aux céréales quand le foin ne suffit plus à couvrir les besoins énergétiques du cheval en fonction de ce qu'on activité son activité de ce qu'on va lui demander ok ok et alors pourquoi floconner les céréales quel est le est ce que tu peux nous dire rapidement quel est processus et qu'est ce que ça va quelles vont être les conséquences mais en fait le floconnage c'est une association d'un traitement mécanique envoyé que les céréales sont souvent aplati et en plus de ça elles sont précuites l'idée étant de prédigérer l'amidon donc qui est la source d'énergie principale l'énergie de réserve des céréales et qui est utilisé par les par les chevaux par les mammifères et voir les oiseaux etc pour subvenir à leurs besoins énergétiques et donc l'idée c'est d'améliorer la digestion de cet amidon en tout cas d'en augmenter la digestibilité alors voilà ça paraît tout à fait intéressant etc sauf que comme tu l'as dans l'introduction ça ne correspond pas toujours aux besoins des chevaux et même très souvent on peut faire sans dans mon point de vue donc les conditions d'utilisation sont bien définies assez particulière à mon avis c'est vraiment chez les chevaux qui ont des besoins augmentés et très plutôt important des chevaux qui ont une capacité de digestion plutôt diminuer limitée chez les vieux chevaux par exemple ou des chevaux qui ont été qui ont des soucis digestifs ou autres donc là dans ce cas donc les céréales qui sont traitées donc type flocons peuvent être indiquées enfin sont indiquées c'est le cas aussi par exemple de céréales natives comme l'avoine l'avoine clairement est aussi indiquée c'est quand on fait des rations traditionnelles par exemple bien l'avoine a des propriétés en tout cas contient de l'amidon qui est naturellement digeste plutôt bien digeste et et donc on peut voilà on peut aussi avoir recours à l'avoine chez chez vieux cheval le fibre énergie en contient par exemple c'est c'est pas voine n'est pas toujours synonyme d'échauffant etc c'est aussi synonyme de digeste et et de sécurité digestif parfois donc il n'y a pas que les flocons dans la vie en termes d'amidon digeste on peut aussi avoir recours à d'autres à d'autres d'autres sources on va dire voilà et et autrement ça peut être pour faire prendre de l'état à un cheval tout simplement parce qu'on veut le préparer pour une vente parce qu'on veut préparer pour un concours etc on veut lui mettre un peu aussi un peu de gras parce que ça va être du gras et du sucre c'est pas de la masse musculaire c'est du sucre qui va se transformer en gras puisque finalement l'excès de sucre généré par cette absorption cette digestibilité importante des flocons en fait quand l'organisme on n'a pas besoin pas besoin de tout et bien il stocke le reste donc dans sa masse graisseuse donc en sous forme de gras et voilà et donc mais quand vous regardez ces trois cas là ces trois cas de figure qui sont bien précis chez les chevaux de sport un cheval de sport ou de loisirs en bonne santé qui a une activité faible à modérer et bien d'un point de vue il rentre pas dans ces catégories là dans la grande majorité des cas et donc on peut on peut tout à fait faire sans dans 80 plus 90% des cas après le flocon l'intérêt pour les gens c'est aussi le fait qu'on puisse voir les ingrédients etc puisqu'il ya aussi une perte de conscience de confiance pardon avec les fabricants de granulés parce que certains ont abusé de la confiance des gens et ont mis des choses dedans qui étaient qui sont pas du tout adaptés aux chevaux qui peuvent quelquefois être de très mauvaise qualité etc donc il est clair qu'avec les flocons de céréales on voit voilà on voit les ingrédients on voit les matières premières c'est ce qui plaît aux gens aussi il ya une question aussi quelquefois bon d'appétence effectivement les flocons de céréales sont en général appétant ça peut aussi alors sur les chevaux de sport par exemple qui ont des besoins qui sont relativement faibles quand même et bien les rations en concentré en granulés peuvent être assez petites et donc en fait un des arguments du flocon c'est de dire bah voilà ça peut en avoir un volume plus important et donc le cheval va mettre plus de temps à manger etc alors oui ok pourquoi pas maintenant quand on on met tout dans la balance moi personnellement je préfère mettre des fibres voilà associer les fibres granulées pour justement augmenter ce temps d'ingestion facile enfin augmenter la salivation etc parce que quel est le risque du coup enfin quelles sont les conséquences néfastes que peuvent avoir les flocons sur la santé du cheval peut-être qu'on peut les évoquer simplement rapidement et aller plus en détail avec les questions si ça te donne bien bien sûr non non mais en fait c'est lié tout simplement au fait que la céréale contient plus ou moins de d'amidon et l'amidon qu'est ce que c'est à la fin c'est du sucre c'est du glucose et donc d'un point de vue général le fait de floconner une céréale bien ça a tendance potentiellement à augmenter les fermentations au niveau gastrique ça va aussi entraîner une absorption de sucre plus importante donc derrière ça peut entraîner des ou aggraver des troubles métaboliques tout un tas de choses des troubles musculaires aussi on sait que ça en vient avec ça etc des problèmes plus chroniques concernant la problématique musculaire à l'élevage on sait aussi que les troubles du développement ostéo-articulaire type ocd sont sont liés justement à l'insuline et donc potentiellement aux sources de glucides dans la ration et donc globalement c'est ça quoi ça va être du digestif potentiellement gastrique sur les flocons et ensuite sur le métabolique les problèmes d'excitabilité aussi il faut pas l'oublier voilà ça peut avoir tendance à perserver le comportement des chevaux voilà les troubles de l'ocd potentiellement ça s'est démontré si bien sûr on a on a un cheval ou une jument qui a ce terrain là potentiellement d'insuline aux résistances etc donc voilà si on résume c'est à peu près ça donc en fait le fait de floconner la céréale ça augmente son index glycémique du coup ça augmente la glycémie de la ration du cheval et là ça peut entraîner ça peut favoriser différentes perturbations si je résume celle que tu as mentionné il ya des troubles du comportement la nervosité ça peut favoriser les ulcères gastriques certaines perturbations métaboliques comme dsme et gushing et j'ai oublié les troubles musculaires les coups de sang et j'imagine aussi pour les chevaux qui ont tendance à l'embonpoint ça va avoir favorisé exactement ça va aggraver l'embonpoint et c'est d'ailleurs pour ça que moi très souvent dans les écuries que je suis ou dans lesquelles je peux aller je vois des gens qui réclament du floconner parce que c'est presque devenu un toc car moi je trouve les gens veulent du floconner alors bien sûr qu'il y a des raisons je les entends on les a évoqués partiellement tout à l'heure mais mais vraiment enfin donner des céréales qui finalement sont plus digestes et qui contiennent des sucres relativement rapides si on peut s'exprimer ainsi à des chevaux qui sont déjà dans un état d'embonpoint qui est quand même quelques fois marqué moi personnellement je comprends pas l'intérêt d'un point de vue nutritionnel ce qu'il faut c'est c'est vraiment raisonner les apports et faire en fonction des chevaux mais pour moi un cheval qui est dans un état corporel trois et demi sur cinq ou quatre sur cinq c'est à dire en plutôt en état d'embonpoint le voir manger le voir manger un kilo de flocons de céréales par jour je peux pas cautionner quand quand je fais la nutrition et que j'ai suivi des études de médecine éternelle je me dis qu'il y a un problème quelque part et que ça va déboucher sur des troubles à terme métabolique avec des problèmes hormonaux etc c'est même voilà on peut quelques fois ça peut nous faire envie mais c'est pas ce qui est adapté pour le cheval bien sûr et exactement après on voilà au premier abord ok je comprends les arguments c'est clair et puis encore une fois nous on parle de vu de notre fenêtre parce que il est clair qu'on a plutôt des aliments qui sont sous forme de granulés et parce qu'on sait ce qu'on met dedans donc les aliments floconnés contiennent de toute façon un granulé comme tu l'as dit un qui est dissimulé au milieu des flocons souvent ce granulé contient les ce qu'on voilà ce qu'on n'aime pas trop nous les sous-produits le sont bon les bien sûr les oligos les minéraux etc mais vu que c'est un granulé qui est toujours très appétant alors qu'il peut contenir de la mélasse qui améliore quand même les choses mais quelque chose peut être trié et malheureusement c'est dans ce granulé qui a les oligo-éléments les vitamines donc si le cheval ne mange que les flocons il risque des carences voilà cacher la misère entre guillemets parce qu'avec des flocons enfin voilà c'est pas du tout ma vision de la nutrition du cheval et alors que le granulé c'est pas possible en tout cas chez nous si le cheval mange le granulé il aura tout c'est homogène la conservation aussi sur les matières grasses notamment entre un aliment floconné sur le qui contient de l'huile qui a été sprayé sur les flocons versus les matières grasses qui sont contenues dans des graines type lin ou soja extrudés qui sont comprimés dans un granulé tout ça on a on a un contact à l'air qui est moins important donc une meilleure conservation sans parler d'humidité aussi quand on a des granulés qui sont relativement secs je te coupe mais là tu parlais de homogénéité mais dans le sac d'aliments aussi l'avantage du granulé c'est que tu te trouves au début du sac ou à la fin du sac tu auras toujours la même chose alors que les flocons comme ils n'ont pas tous la même densité les plus légers font se retrouver au dessus et dans ta mesure t'auras pas forcément la même chose quoi bah c'est ça il ya l'histoire du démélange elle est elle existe ça c'est clair elle existe aussi bien dans le sac dans le silo pour les gens qui sont vivants en vrac et ça c'est une question de densité donc un flocon étant plus léger qu'un granulé en général il a tendance à se démélanger avec les vibrations avec les manipulations donc tout ça fait qu'à la fin bon ça peut poser des problèmes voilà mais encore une fois on parle granulé floconné ce qui compte à la fin donc bien sûr les formes d'énergie ça c'est important mais c'est voilà la composition globale des aliments et encore une fois je suis moi je dis pas que c'est pas bien dans tous les cas les céréales floconné ou traité extrudé ou autre petit juste qu'il faut les utiliser à bon escient et nous d'ailleurs voilà on utilise on peut en utiliser mais voilà c'est à bon escient ok je te coupe je sais pas si tu as vu sur facebook on a une question de céline qui te demande ce que tu penses du sang de blé pour remplir la ration et donc donner moins d'aliments sans que le cheval n'est fin je te laisse y répondre le sang blé alors le sang blé du coup je suppose qu'on achète dans le commerce dans un sac tout décompacté très volumineux le sang blé ça pèse pas lourd alors c'est une utilisation traditionnelle pour soit augmenter le volume soit faire des barbotages je sais que ça peut faire un support pour les médicaments autres moi je distingue deux choses le sang blé qui est donné comme ça on en donne quelques dizaines de grammes parce que c'est très léger du sang blé qui est contenu dans des aliments granulés pour le coup qui lui est utilisé plutôt pour ses parce qu'il contient quand même de la protéine qui est pas de bonne qualité mais quand même 15% de protéines il y a également de l'amidon de vingtaine de pourcents donc ça peut constituer un noyau en tout cas chez certains fabricants et donc là on parle plus de quelques dizaines de grammes on parle de quelques fois de quelques kilos voilà donc comme ça de manière on va dire temporaire pour voilà une quantité faible pourquoi pas mais franchement moi je préfère les fibres je trouve que c'est mieux ça fait mieux mastiquer là tu parles par exemple de petites fibres courtes qu'on pourrait mettre en mélange avec ce qu'on a donné en plus de la ration de base de foin qui doit rester la base de l'alimentation du cheval oui d'ailleurs ces fibres de graminées les fibres de luzerne problème de la luzerne si les fibres sont pas déstructurées c'est à dire que si vous prenez votre poignée de luzerne et que ça pique vraiment puis la luzerne c'est un petit arbre donc c'est très ligneux ça peut donc pas avoir des petits bouts quelquefois ça ressemble c'est des petites brindilles de bois enfin ça ressemble à ça en tout cas et en tout cas c'est très piquant et quand c'est déstructuré donc quand c'est tout mou quand vous prenez bon ça la limite il n'y a pas de souci d'un point de vue mécanique on va dire sur les muqueuses du cheval notamment les muqueuses la partie partie basse de l'estomac mais il ya deux études qui ont démontré aussi bien chez des yearling que chez des chevaux plus âgés que des quantités assez importantes de fibres de luzerne non déstructurées donc qui étaient classiques pouvaient enfin générer des ulcères gastriques au niveau de la partie basse qu'on appelle glandulaire à l'inverse on entend souvent dans les écuries ou autre justement des chevaux sujets aux ulcères on leur conseille d'ajouter des fibres des fibres et c'est souvent des fibres de luzerne dans la ration ouais alors parce que la luzerne forcément à bonne presse concernant les ulcères puisqu'elle a un pouvoir tampon qui est intéressant mais d'un point de vue chimique enfin chimique en tout cas nutritionnel mais c'est intéressant quand elle est présentée sous forme de soit dans le granulé dans l'aliment soit en fibres longues ou en petits bouchons soit quand elle n'est pas donc plutôt de la graminée donc effectivement ça peut être soit de l'herbe soit autre chose et c'est ce qu'on peut ajouter aussi tu évoquais tout à l'heure le fait d'ajouter des fibres à la ration pour favoriser notamment la mastication et inciter le cheval à prendre plus son temps c'est ce genre de fibres qu'on peut ajouter en plus aux granulés par exemple ouais c'est ça clairement parce que la problématique chez le cheval de sport pour revenir à nos flocons c'est clairement une question aussi de volume de repas il y a des gens pour lesquels un cheval doit avoir deux litres par repas et il est vrai que pour un aliment de chez nous par exemple un adulte ou un adulte énergie on va arriver à des rations de trois litres par jour donc ça fait deux kilos et ça représente donc un litre matin midi et soir donc il est vrai que pour certains clients ça ne paraît pas suffisant de mon point de vue si le cheval a du foin dans un filet à disposition il n'y aura pas de souci aussi bien d'un point de vue comportemental ça je l'ai validé durant une formation avec une comportementaliste de maison alfort qui m'a confirmé que ça posait pas de souci a priori si le cheval avait des fibres longues mais par contre ça peut être bien d'ajouter des fibres courtes en plus pour compléter pour que le cheval mange moins vite ça c'est clair ok ça marche on a une question de mode aussi sur facebook qui demande du coup pour les chevaux qui sont diabétiques les granulés avec les flocons dedans ce n'est pas bon pour eux effectivement c'est une bonne remarque c'est à dire qu'on peut aussi mettre des flocons dans les granulés donc effectivement ouais de la même manière que ce soit une céréale floconnée extrudée donc c'est la teneur en amidon à la fois qui peut être problématique et la forme d'apport il faut regarder les apports en amidon par repas et puis faire son petit calcul en tout cas ou demander alors après chez nous voilà des aliments qui sont plus pauvres en amidon ça va de 1% à 30% donc il y a tout à fait moyen de prendre un aliment effectivement plutôt serral free ou spécifique avec en plus des formes pour le spécifique une forme d'amidon plutôt alors lente je sais que c'est pas très bien de parler comme ça quand on est voilà quand on parle de nutrition mais ça permet de faire comprendre un peu le truc c'est l'amidon d'orge par exemple est un amidon qui a tendance plutôt à être moyennement digeste donc il faut faire attention de pas trop en donner pour éviter d'avoir après des troubles au niveau du gros intestin par contre si si on en donne en quantité raisonnable et bien c'est plutôt assez intéressant ça limite plutôt le pic d'absorption du sucre et donc pour tous les choses qui ont des problèmes d'ordre hormonaux etc c'est plutôt intéressant et puis c'est par repas et pas par jour voilà ok il ya un article là se propose sur le sur notre site qui est super bien fait et qui redonne en fait vraiment en fonction des potentiels pathologies ou besoin du cheval ou si les sujets aux ulcères au sujet aux fourbures ou autre ou le cheval en bonne santé les quantités vraiment maximum d'amidon à ne pas dépasser par repas et ce qui permet en fait de s'assurer que la ration enfin qu'on est dans le juste avec la ration quoi c'est un peu technique mais au cas où vous nous demandez ça c'est pas c'est pas nous qui l'avons inventé c'est vraiment une publication qu'on peut transmettre si vous voulez il ya sylvie ensuite qui nous demande pour les du coup pour les vieux chevaux qui ont des problèmes dedans alors je sais pas si la question porte vraiment sur les granulés par opposition aux floconnets ou qu'est ce que tu recommandes dans ce cas là là pour le coup moi je trouve que les granulés sont mieux parce que si le cheval a des problèmes dedans le granulé il suffit d'en faire une soupe et puis le cheval va avaler sa tourron et ça va aller très bien ça on le fait quand les tables dentaires sont usées et irrégulaires bien avec les flocons ou des particules tout simplement un peu plus grosses ça peut être pareil pour la fibre et bien on peut avoir aussi des problèmes de mastication bien sûr de déglutition etc ça peut entraîner des problèmes de bouchons et autres la même chose avec un granulé qui n'est pas trempé chez les vieux chevaux à partir on a des grosses particules il faut qu'il faut pouvoir les on va dire les broyer pour le cheval donc avant agglomération les différentes matières premières sont passent dans un broyeur et on est sur du aller entre 2 mm et 2,5 mm donc voilà donc ça permet quand on refait une soupe on retrouve ça et après bon ce qu'il faut aussi faire sur les concernant les serrés les fibres pardon c'est clairement avoir recours à des granulés de fibres de fibres broyées ça nous on fait pas mais il y a différents fabricants qui le proposent et ça permet de compléter la ration et d'apporter ce qu'il faut en fibres et ça marche bien aussi en post opératoire pourquoi pas sur des chevaux qui ont des anesthésies générales enfin qui ont été opérés au niveau du digestif par exemple ou autre ça peut être intéressant on a d'ailleurs une propriétaire qui a une petite jument qui est atteinte de coaching et qui lui donne de l'adulte spécifique énergie et qui dit que sa petite jument adore la soupe de l'adulte spécifique énergie c'est une habitude pour pour eux aussi après ça alors il se retrouve avec le nez un peu sale mais mais c'est vrai que non non pour les chevaux qu'on ait vraiment des vrais problèmes dentaires ouais c'est au bout d'un moment c'est une question de survie en fait de pouvoir leur apporter ces 15% de cellulose dans la ration complète alors il faut réussir leur faire enfin manger 5-6 kg au jour d'une ration complète donc ça va être une part plus ou moins importante de d'aliments de spécifique de fibres énergie puis l'idée le reste doit être complété par un granulier de foin par exemple et aussi bien sûr oui aussi j'espère qu'on vous a répondu sylvie et pareil un article dans lequel on redonne sur les vieux chevaux sur l'alimentation des vieux chevaux dans lequel on redonne les différents cas de figure le vieux cheval qui a des difficultés à se maintenir en état qui n'a plus de temps etc qui est sur le site et sinon ils en avaient fait un live et un podcast à ce propos donc n'hésitez pas je reprends une question sur facebook de julie qui demande l'amidon apporté par les céréales est il vraiment mauvais et l'impact pour le cheval pas du tout la majorité des chevaux peuvent en avoir besoin avec qui travaillent qui ont des besoins augmentés c'est plutôt intéressant c'est ça a plein d'avantages plein d'intérêt d'ailleurs on voit aussi chez nous on mange des pâtes du riz comme source d'énergie comme source d'énergie c'est vraiment intéressant avec la matière grasse bien sûr donc non pas du tout c'est pas du tout néfaste au cheval c'est le fait de de pas bien cerner le cheval et ses besoins et éventuellement ses problèmes de santé qui finalement c'est ça qui peut être dangereux parce que derrière on va apporter tout soit trop d'amidon soit de l'amidon trop rapide et et donc là ça va pas du tout il ya une partie des chevaux bien sûr qui peuvent avoir des soucis assez rapidement donc c'est pour ça que c'est intéressant d'apporter des aliments pauvres en céréales pour les autres franchement c'est plus une question de dose en fait et le problème c'est ça c'est à dire que si on met une céréale floconnée ou de l'avoine en quantité excessive on va se retrouver des ulcer gastrique enfin je caricature et si on met de l'orge en quantité excessive on va se retrouver avec un cheval en diarrhée avec de l'acidose digestive avec des troubles du gros intestin de la flore donc il n'y a aucune des deux options qui est bonne en fait et vraiment la première enfin ce qu'il faut regarder aussi c'est vraiment tous les ingrédients dans un aliment effectivement c'est de la même manière qu'il faut pas se précipiter sur les aliments floconnés il faut pas se précipiter sur les aliments sans céréales les aliments pauvres en amidon etc ce qu'il faut c'est rester raisonnable et puis surtout bien cerner les besoins de son cheval tout simplement et se faire aider pour ça les chevaux un cheval qui travaille normalement avec ses trois litres d'adulte ou deux litres d'adulte de la trois litres plus la fibre et bien si besoin lui apporte une dosette d'oligo vitamine pour compléter vraiment la ration sur les oligo-éléments les vitamines et puis avec un bon foin ça va super donc et il aura 600 grammes d'amidon par jour réparti sur trois repas ça fait 200 grammes d'amidon par repas c'est vraiment pas grand chose donc c'est pas ça qui va faire que votre cheval il va avoir plein d'ulcères bien cerner les besoins et puis adapter pas être toujours trop catégorique ouais ouais c'est ni floconet ni zéro céréales enfin faut faut nuancer faut être raisonnable entendu je pense qu'on avec la ce que tu disais à quelques minutes on a répondu aussi à morgan qui demandait s'il y avait en fait une différence d'assimilation entre les granulés et des floconets donc si j'ai bien compris ça dépend aussi énormément de la céréale qui utilisait des matières premières oui c'est vraiment la présentation qui compte c'est pas une question forcément de digestivité dans un granulé on peut mettre c'est quelque chose sur lequel moi j'ai travaillé enfin remplacer enfin utiliser des céréales extrudées par exemple qui ont subi un traitement encore encore plus poussé que floconnage alors là faut faire attention à la quantité voilà en raisonnant les apports il ya zéro problème on met ça on met ces céréales extrudées dans le granulé et on tient un index glycémique si on veut identique ce qu'on obtient avec un aliment floconné après c'est juste une question de de proportions et c'est vraiment le granulé on peut on peut obtenir exactement la même chose qu'avec un aliment floconné et ça je peux vous démontrer enfin il ya aucun problème souvent les gens s'arrêtent à l'appétence mais c'est des flocons c'est une chose mais il faut pas oublier que la mélasse ouais c'est ce que j'allais dire la pétence c'est souvent la mélasse qui est mise sur les flocons qui fait que c'est la pétence c'est ça qui est mis sur les flocons qui est mis dans le granulé faut pas oublier que nous comme les chocs voilà nous sommes des mammifères on a été élevé petit avec du lait le lait c'est un goût sucré et qu'on est tous plus ou moins attiré par le sucre au sein ça nous attire plus que l'amertume que le salé enfin le salé plus ou moins et voilà donc donc effectivement on peut jouer sur cette corde là en quand on met de la mélasse dans les aliments il est clair que globalement l'appétence va être bonne et le problème c'est que ça peut être un cache misère et puis puis c'est pas bon pour la santé puisque ce sont des sucres rapides la mélasse contient 50% de sucre rapide si je caricature pour la mélasse c'est comme si on mettait du caramel sur la ration ça permet de former le granulé quand c'est dans les granulés et ça permet de rendre la ration sucrée et du coup à pétendre c'est ça c'est tout bénef c'est tout bénef pour le producteur parce que alors c'est ça agglomère ça lubrifie donc ça améliore les rendements ça colle les poussières aussi quand tu dis ça colle les poussières et non mais vraiment le gros truc c'est que ça améliore clairement les rendements ça améliore les rendements des machines en fait elles produisent plus de granulés à l'heure c'est presque doublé enfin il n'y a pas que ça mais c'est l'association de sous-produits et de mélasses ça c'est clair et net et puis derrière effectivement oui oui le goût sucré forcément c'est pas cher donc non après ça c'est un positionnement aussi il faut bien le comprendre c'est un positionnement l'idée quand on fait de la nutrition en tout cas chez nous c'est en lien avec la santé donc quelques fois il faut faire des petits efforts etc ce qui compte d'abord c'est le foin à toute façon on peut dire là on parle sur les concentrés je préférais avoir autant de questions sur le foin à la composition du foin que sur les floconnets je vous l'assure ok non bah c'est c'est clair pour la mélasse petite question parce que est-ce qu'il peut arriver que étant donné que c'est très sucré et souvent les chevaux aiment bien que quand on passe à un aliment sans mélasse il y ait besoin d'un petit temps d'adaptation pour le cheval ou ? bah oui c'est exactement c'est un petit peu comme vous avez essayé mais voilà manger des céréales complètes enfin des pâtes aux céréales complètes vous donner à des enfants en général ils sont moins fans que du riz bien cuit tout le goût qui est très sucré et effectivement donc aucun dessert du caramel c'est clair que les chevaux qui ont été habitués au sucre les changer du jour au lendemain il arrive qu'ils comprennent pas du tout donc dans ce cas l'intérêt enfin en tout cas ce qu'on conseille c'est de mettre en place une transition on peut faire moitié moitié et franchement il faut que le cheval passe le cap de goûter et puis de se rendre compte que c'est pas mal et voilà que c'est pas mal et globalement les céréales les chevaux quand vous prenez chez nous de l'adulte ou de l'adulte énergie une fois qu'ils y ont goûté ils ont très bien compris qu'il y a des céréales dedans et ça en général ils mangent bien quoi parce qu'il faut le rappeler il y a aussi une différence sur la la qualité des matières premières fait aussi une différence au niveau de l'appétence et plus t'as des matières premières de qualité plus l'aliment naturellement va être appétant sans avoir besoin d'ajouter du sucre et de la mélasse quand on met pas d'exhausteur de goût comme on dit ou autre en humaine on peut pas tricher quoi c'est à dire que si vous mettez une matière première qui est un petit peu vous voyez par exemple la graine de lin elle est c'est top pour la santé c'est riche en oméga 3 c'est riche en fibres solubles c'est vraiment une super enfin c'est une super matière première nous en plus on a des camions qui enfin voilà on se on se source en graines de lin toutes les semaines donc on a des graines de lin fraîches donc voilà il n'y a pas de soucis de conservation ou autre c'est vraiment on en consomme beaucoup voilà exactement et voilà donc c'est très bon pour la santé le truc c'est que si vous en mettez trop dans un aliment ça a tendance à diminuer son impétence puisque je ne sais pas si vous avez déjà si vous y avez déjà goûté mais l'huile de lin est plutôt assez amère peut être un petit peu amère et donc ça c'est le quelquefois c'est le côté un peu ingrat du truc c'est à dire qu'on veut bien faire et donc on met des oméga 3 je pense par exemple au spécifique il contient 35 grammes d'oméga 3 au kilo ce qui est quand même ce qui est beaucoup je pense c'est un des aliments les plus riches en oméga 3 sur le marché donc c'est très intéressant pour la santé et autres mais le truc c'est que certains chevaux qui ont été habitués à des aliments menacés ou autres ou qui sont malades par exemple et bien quelques fois sur le côté appétant ils mettent quelques temps à s'adapter mais il ne faut pas se décourager et quand après ils ont vu et puis ils s'habituent au goût etc après ça va très bien c'est juste que ce n'est pas du tout la même chose qu'effectivement un aliment plein de sucre ça n'a rien à voir on a deux commentaires sur Instagram qui illustrent un petit peu des propos il y en a un qui dit que j'ai justement choisi les granulés reverdits car ils ne contiennent pas de mélasse ça ne les empêche pas d'en raffoler et un autre tout à l'heure tu parlais des rations qui avaient des aliments concentrés comme les nôtres peuvent être plus petites et quand tu parlais d'ajouter de la fibre ou autre avec la ration qui disaient que depuis que son cheval était passé chez Reverdy il était passé de 9 litres d'un aliment granulé floconné à 3 litres et qu'avec notre granulé et que le cheval n'avait jamais été aussi beau voilà je l'ai juste coupé merci pour vos commentaires c'est super c'est top après nous c'est pareil c'est tout un concept c'est à dire qu'on met toujours en avant le fourrage donc ça c'est clairement la base alors quand les gens sont en capacité de se fournir auprès d'un bon fournisseur de foin de fourrage ou sont en capacité de produire ce foin de qualité derrière c'est super facile à partir du moment où vous jouez le jeu d'apporter un vrai concentré donc un vrai concentré c'est ce qu'on essaie de proposer c'est à dire c'est vraiment ce qu'il faut pour compléter un foin donc il n'y a pas de furiture en plus il n'y a pas de trucs qui permettent de finalement d'augmenter le volume et donc de vendre plus pour faire plus de volume et gagner plus d'argent enfin après voilà je caricature en tout cas c'est notre façon de penser c'est à dire que nous on met vraiment on met vraiment ce qu'il faut pour le cheval donc s'il manque des oméga 3 on rajoute les oméga 3 avec la jambe de lin s'il manque des acides aminés de qualité on met des tourtos de soja français s'il manque de l'énergie on met une part de céréales on choisit les différentes sources et donc les matières grasses qui sont dans le lin et dans le soja éventuellement voilà et donc les minéraux bien sûr les oligos les vitamines et ça reste des vrais concentrés donc les quantités c'est vrai que souvent chez les chevaux de sport sont faibles chez les chevaux de course c'est pas du tout le cas les chevaux de course la ration moyenne c'est 5 kilos par jour l'idée c'est d'avoir quelque chose de concentré pour couvrir les besoins qui sont pas les besoins nutritionnels qui sont pas couverts par le fourrage mais la base reste le fourrage mais quand je fais les bois avec 3 litres ça veut dire que le travail est bien fait par ailleurs sur le foin et sur l'eau quoi entendu on a après si on reprend on avait une question de Denis qui nous disait granulés ou floconés pour des trotteurs c'est un trotteur ou des trotteurs je ne sais pas bien qui ont tendance à suger aux ulcères en fait et qui demandent quelle alimentation tu recommandes et puis éventuellement aussi pour les aider à prendre de l'état si je comprends bien alors les trotteurs ça c'est autre chose c'est les chevaux qui sont à l'entraînement alors granulés ça dépend ce qu'il y a dans le granulé il est clair chez les trotteurs on est obligé d'avoir une part d'amidon qui est on va dire prédigérée donc ça peut être effectivement une forme floconnée ça peut être une base d'avoine ça c'est clair l'avoine peut être intéressante alors souvent avoine égale l'ulcère mais si on fait attention à la quantité ça passe parce qu'ils ont des ulcères ou ils sont toujours ulcères je ne sais pas te dire mais il y a une histoire d'ulcère de toute façon après je vais le mettre à l'aise ou pas mais 90% des chevaux de course sont des petits soucis gastriques donc de toute façon on va dire on le prend toujours en considération quand on ouvre un cheval de course pour la prévention des ulcères c'est moins de 500 grammes d'amidon par repas pour un cheval de course chez nous si on prend le training le racing c'est 2 litres par repas ça c'est le top on prévient les ulcères on évite de trop monter la quantité concentrée et on va plutôt apporter de la matière grasse donc on peut aller à 200 ml 250 ml s'il le faut d'huile comme l'oméga-ol tu veux dire l'oméga-ol voilà un verre d'oméga-ol par jour réparti au moins sur le repas et si les chevaux ont un problème d'état alors pour faire prendre de l'état un cheval il faut le faire manger pour le faire manger il faut qu'il boive en ce moment surtout et les trotteurs enfin les chevaux de course les besoins en eau sont quand même doublés globalement donc 40 litres minimum par jour donc attention à l'eau parce que si la brevoire il n'y a pas assez d'eau ça ne coule pas assez le débit n'est pas suffisant les études montrent alors c'est variable mais en moyenne ils passent moins de 10 minutes par jour à boire la tête dans la brevoire donc c'est long et courant à la fois donc si le débit c'est pas compliqué il faut entre 8 à 10 litres minutes en tout cas 6 litres minimum voilà pour faire reprendre de l'état donc c'est ça c'est vraiment maximiser aussi faire en sorte que le cheval mange un maximum de foin donc pour ça il faut qu'il boive à bloc il va manger son foin ça perd de sel l'aliment d'ailleurs on essaie de se limiter ça il faut de course à 5 kilos répartis en 3 voire idéalement 4 repas mais ça c'est souvent dans mes rêves mais 4 repas c'est top la matière grasse et puis si on veut faire reprendre de l'état alors il faut voir si c'est un manque de musculature globale avec un état grisseux insuffisant mais on peut aussi compenser enfin apporter renforcer les apports en protéines en augmentant légèrement les apports protéiques de la ration concentrée alors chez nous on peut mixer par exemple un aliment en course avec un aliment élevage team breeding faire moitié-moitié par exemple ça permet d'avoir une ration qui fait 14% de protéines sur une base sur une base torteau de soja français donc ça c'est la bonne enfin une bonne protéine riche en cuisine bien sûr de la flore aussi pour probiotiques pour les aider à valoriser la ration de fourrage ça c'est important puis si on peut les ralentir un petit peu dans le boulot si on peut se le permettre au moins un petit mois ce serait top et bien ça ça aide ça aide les chevaux à reprendre de l'état voilà ok merci Cyril on a une question de Laura qui a un cheval qui a fait une fourbure il y a 3 ans et qui a un aliment floconné elle demande si ça lui convient si on part du principe que c'est une fourbure plus ou moins métabolique c'est à dire plus ou moins liée avec de l'insuline aux résistances a priori voilà mais des floconnés c'est pas souhaitable puisque ça a tendance à améliorer ses pudigèdes donc ça améliore l'assimilation de sucre et donc on sait que les pics de sucre favorisent la production d'insuline ce qui renforce le problème donc ça ce n'est pas souhaitable mais encore une fois c'est la dose qui fait le poison ne connaissant pas les doses etc si je reprends juste quand tu parles d'insulino-résistance en fait l'insuline c'est l'hormone qui va permettre de stocker le glucose dans les cellules c'est ça ? de faire rentrer ça de le faire rentrer voilà de faire rentrer dans les cellules et si les cellules sont insulino-résistantes résistantes elles ne vont pas bien répondre et du coup les molécules vont aller là où elles ne doivent pas aller en fait c'est ça ? le glucose reste dans le sang donc on a une hyperglycémie si on a trop il passe dans les urines c'est diabétique on peut doser le sucre dans les urines notamment et voilà le fait de rajouter des sucres avec des rations qui sont riches en sucre ou en sucre digeste ça va renforcer le problème dans le sens où ça va augmenter encore un peu plus la glycémie donc le teneur en sucre dans le sang donc ça va favoriser potentiellement la production d'insuline voilà et on sait qu'insuline est alors le mécanisme n'est pas exactement connu mais en tout cas est à l'origine des fourbures métaboliques des fourbures qu'on a chez les chevaux en surpoids qui souffrent de troubles comme ça hormonaux donc c'est vrai que sur le papier ça ne paraît pas trop cohérent même pas cohérent de mettre des flocons de céréales sur des chevaux de fourbu parce que souvent les chevaux qui ont des problèmes métaboliques type SME ou autre syndrome métabolique équin ils sont trop gras donc on enlève plutôt les céréales ça ne sert à rien donc plutôt sur un aliment enfin de la fibre avec des oligovitamines type oligovite là pour le coup un aliment sans céréales enfin soit un CMV soit un aliment sans céréales c'est justifié ouais avec des fibres exactement enfin vraiment quelque chose qui n'apporte pas d'énergie plus que ça et on fera surtout quand même pour la fourbure il faut en parler faire très attention au teneur en sucre dans le foin aujourd'hui par exemple j'ai fait là j'ai envoyé un rapport d'analyse à un client bon peu importe c'est un enrubané qui contient 28 ou 29% de sucre sur le sec c'est à dire que dans un kilo de cet enrubané sec il y a 280 grammes de sucre donc si je falle on mange 10 kilos bon j'exagère un peu mais c'est à peu près voilà ça représente quasiment 3 kilos de sucre donc imaginez avec 200 grammes d'amidon floconné ou pas floconné on s'en moque enfin il faut vraiment faire attention au sucre dans le foin parce qu'on peut avoir des quantités l'année dernière il faut le faire analyser autrement ce qu'on dit quand on fait le panalyse on dit ok on fait tremper le foin pendant 2h 4h 6h ce qu'on peut pour lessiver une partie des sucres parce que les sucres sont solubles et quand vous avez un foin qui fait 28% parce que 30% de sucre je doute quand le trempant 2h vous lessiviez on va pas faire une grenadine avec l'eau qui en sort donc non non je pense pas que ce soit suffisant donc c'est vraiment un cheval fourbu surtout si c'est une fourbuur chronique là clairement il faut avoir un foin essayer d'avoir un foin plutôt assez grossier si les chevaux sont trop en état et puis plutôt pour moins de 10% de sucre sur le sec ça c'est le top d'accord sucre dans le fourrage et après oui il faut limiter l'apport en amidon et bien raisonner en fonction de l'origine de la four sauf les formules chroniques bien sûr avec du catabolisme avec des chevaux qui sont amigris parce qu'ils ont mal je pense aux poulinières qui ont eu un souci de mal délivrance qui ont gardé un bout de place interne dans l'utérus et qui s'est transformé du coup en fermentation depuis derrière fourbure et on a énormément de mal à les maintenir en état sans parler du poulain qui tête le lait enfin voilà c'est vraiment le cas le plus extrême de mon point de vue et dans ce genre de cas on fait ce qu'on peut d'accord ok et pareil pour les chevaux atteints du syndrome de Keuchin qui peut malheureusement déboucher sur des fourbures en fonction de son état corporel on adaptera la ration et souvent d'ailleurs on fait comme la petite juin tout à l'heure on passe avec l'aliment adulte spécifique énergie qui permet d'avoir un apport raisonné mais d'apporter quand même davantage d'énergie par rapport à un aliment sans céréales c'est ça et là c'est encore autre chose parce que c'est des chevaux qui vont potentiellement être âgés mais il faut apporter des protéines pas trop moi je pars du principe qu'il faut rester raisonnable et renforcer un petit peu quand même les apports en protéines en tout cas de protéines de qualité et voilà et effectivement plutôt spécifique sur des chevaux il y a une question sur Instagram qui demande du coup ce que tu penses du match qu'on distribue une fois par semaine est-ce que c'est à proscrire est-ce que c'est pas gênant est-ce que c'est bien c'est très fréquent aux équipes de sport ça c'est clair je le vois beaucoup c'est un peu l'offre qui est donné le soir effectivement non bah voilà après des chevaux en surpoids qui mangent un match donc qui a l'intérêt à mon avis limité c'est pas des chevaux qui sont très sollicités donc qui n'ont pas forcément de problème d'appétit comme on peut le voir dans les courses ce qui pouvait justifier le match dans les courses notamment on n'a pas vraiment de problème d'appétit donc je ne vois pas enfin l'intérêt enfin un peu nutritionnel je ne le vois pas trop maintenant souvent c'est l'habitude c'est l'habitude les chevaux c'est sûr que ça peut ça peut leur faire plaisir parce qu'effectivement ça peut être ça peut être un peu différent etc mais je ne suis même pas certain bon voilà une fois par semaine ça ne me choque pas enfin ça ne me dérange pas plus que ça tu ne vois pas trop l'intérêt mais si ça reste occasionnel c'est pas oui voilà si c'était tous les soirs je dirais non l'aberration totale mais une fois par semaine si c'est une quantité pas trop importante franchement ça fait plaisir au moins ça fait plaisir aux propriétaires moi le premier quand j'étais petit c'est pas plus ok et est-ce que tu peux finir avec un petit mot sur l'élevage on avait une question de Farid qui avait un poulain de deux ans et qui qui donnait un aliment floconné alors tu as parlé tout à l'heure des flocons à l'élevage est-ce que tu peux nous en dire un petit mot dessus ouais alors les aliments floconnés à l'élevage ça peut être nous c'est pareil c'est un positionnement ça peut être dangereux puisque très digeste donc potentiellement absorption de sucre importante on sait que l'absorption de sucre dès la gestation de la jument et bien ça entraîne une production d'insuline plus ou moins importante en fonction de la jument et donc ça il est clair ça a été démontré que ça peut ça va perturber le développement ostéarticulaire des poulains dans le ventre de leur mère déjà et ensuite durant les douze premiers mois de leur vie on essaie vraiment de limiter d'expliquer aux éleveurs qu'il faut limiter les apports en glucides durant la première année déjà durant l'ingestation de la mer et ensuite durant la première année voire les dix-huit premiers mois il faut qu'on éviter ouais ouais clairement ça c'est vraiment c'est le pire c'est beaucoup de céréales sous forme floconnée et donc ça nous il vaut mieux dire plutôt bas d'orge quantité raisonnable donc c'est à dire un poulain premier hiver on va se limiter si on peut à trois litres à deux kilos par jour on ne dort pas minimum et puis de la matière grasse bien sûr des probiotiques s'il faut une bonne ration de fourrage éventuellement de l'orubané sec parce que ça c'est important que les petits poulains mangent bien leur fourrage c'est pas toujours le cas avec du foin classique et on maximise vraiment l'ingestion du fourrage et puis à côté de ça on met la petite ration qui va bien avec des protéines de qualité des minéraux aussi de qualité tout ça et franchement ça se passe très bien et en tout cas l'idée c'est d'éviter d'avoir ces problèmes c'est particulier ce qu'il faut c'est apporter vraiment couvrir les apports en protéines en oligovitamines et pour les glucides il vaut mieux apporter le minimum et pas avoir des poulains trop gras et les éleveurs qui travaillent de cette manière alors sous réserve que la génétique soit la même mais en tout cas ont de meilleurs résultats du point de vue de la prévalence de l'ostéocombrose que les éleveurs qui donnent beaucoup de céréales après on peut quand même dire que pour les poulains qui sont à l'approche du sevrage ou autour du sevrage le fait d'apporter une source d'amidon un peu plus digeste c'est intéressant quand même pour les aider à faire leur transition mais on peut y arriver comme on le fait dans le fold ou autre avec de l'avoine par exemple c'est ce que j'allais dire ce que tu disais tout à l'heure on peut aussi choisir une céréale naturellement plus digeste ouais c'est ça une céréale extrudée là on le fait on le fait pas forcément mais on pourrait être amené à le faire ok on va peut-être arrêter là tu veux y dire rajouter quelque chose qu'on aurait oublié parce qu'on peut continuer pendant des heures encore je pense oui bah non bah écoutez je crois qu'on a on a évoqué les principales idées ouais on va repasser en revue tous les commentaires pour être sûr si on a loupé quelque chose mais globalement t'as dit ce que tu voulais ce que tu voulais dire oui je pense je pense que ça a été ouais je pense qu'on a abordé les sujets effectivement ok ça marche bah merci beaucoup merci Cyril merci pour la reprise donc à partir de maintenant on va reprendre les lives régulièrement comme on faisait avant et puis bah merci encore une fois à toutes et à tous et on fera comme d'habitude des petites publications et des podcasts et autres pour reprendre un petit peu tout ça et mettre aussi le replay sur les réseaux et aussi sur Youtube avec les sous-titres mais il va nous falloir un tout petit peu de temps pour sous-titrer tout ça donc voilà et bah bonne soirée Cyril et bonne soirée à tous merci bonne soirée au revoir au revoir merci pour ses sous-titres